Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison des Rendez-vous de la Géopolitique où nous allons commencer par un thème à la fois singulier et intéressant, la question des frontières. Ce thème a largement été abandonné, négligé depuis le début des années 90, depuis la chute de l'URSS. On vante le nomadisme, la mondialisation heureuse ou parfois qualifiée de malheureuse, mais on en oublie le rôle crucial que jouent nos frontières. Alors aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à cette question avec Fabrice Ravel et le thème de notre séance, c'est que nous enseignent les frontières aujourd'hui en géopolitique. Fabrice Ravel, bonjour. Bonjour Olivier. Je suis ravi qu'on se retrouve pour cette nouvelle saison des Rendez-vous de la Géopolitique. Je rappelle aux étudiants qui nous ont suivis et pour ceux qui viennent d'arriver que vous êtes professeur en géopolitique à l'ESCE et dans d'autres institutions, vous êtes un spécialiste des relations internationales et la nature des relations internationales et des rapports de force en géopolitique. Alors Fabrice, c'est avec vous qu'on a décidé de traiter de la notion de frontières. Et d'abord, il est peut-être nécessaire de faire une mise au point sur ce qu'on va aborder durant cette séance. Bien volontiers. Alors peut-être qu'on va essayer de redéfinir très succinctement un aspect de la notion de frontières parce que trop souvent, c'est un aspect qui est abordé de façon négative. Il y a une dimension un petit peu différente. Mais une fois qu'on a fait ça, je pense qu'il faudra qu'on essaie d'appréhender les questions de frontières sur trois démarches successives. La première, quelles seraient d'abord les caractéristiques qui seraient inhérentes aux frontières ? Et il me semble-t-il, il y a deux aspects qu'il faut rappeler. D'abord, que les frontières ne sont pas intangibles, ce qui surprend toujours beaucoup nos étudiants. Il y a eu énormément de modifications de frontières et qu'il y a un corollaire qui est directement attaché à ça, c'est que les États sont donc périssables et qu'ils ne sont pas éternels. Une fois qu'on a rappelé ce préalable, ça veut dire qu'il y a des conséquences qui sont immédiates. Il faut s'efforcer de ne pas commettre d'erreurs puisque justement, le tracé des frontières peut avoir des risques qui nous amènent jusqu'aux guerres. Et donc rappeler que toutes les séparations de territoires historiques ramènent généralement des conflits, d'une part, et qu'il est préférable que les frontières revêtent véritablement des différences sociologiques ou des différences historiques et qu'elles ne soient pas artificielles. Et enfin, dans un troisième temps, je pense certainement à l'élément le plus important, ça sera de montrer à travers un exemple que les frontières, loin d'être purement passives ou statiques, peuvent nous apprendre considérablement sur le rapport de force des pays dans la région, d'une part, et d'autre part, peuvent peut-être parfois nous permettre d'appréhender des risques de guerre future sur des déséquilibres qui seraient en train de se mettre en place ou sur des points de tension qui seraient en train de se mettre en place. Trois points sur lesquels nous allons revenir au cours de cette séance. Le premier, que vous allez très brièvement rappeler, c'est la perception négative que l'on a des frontières, tout particulièrement en Europe, où on peut dire que l'histoire des nationalismes au 19e et 20e siècle a conduit à une dépréciation de la notion de frontière. Pourtant, la frontière a des vertus stabilisatrices et peut-être même de paix, paradoxalement. – Oui, et j'irais presque encore un peu loin, si vous me permettez, d'identification, c'est-à-dire qu'on a une lecture de la frontière qui est purement physique, donc on voit bien sur des reliefs, d'ailleurs qui sont montagneux sur des fleuves. Alors, il y a bien sûr la série qui est connue de nos étudiants, nos apprentis, Game of Thrones avec le mur, donc on voit bien cette idée de se protéger face à une agression qui serait extérieure. Alors qu'en réalité, la frontière permet aussi de mettre une limite, de délimiter quelle est la référence qu'on a par rapport à une population, par rapport à une culture ou par rapport à une civilisation. Si on prend un exemple au XIIIe siècle notamment, les Japonais jusqu'à cette période-là sont quand même dans une situation qui est très très fermée, ils ont peu de contact avec l'extérieur, donc les shoguns qui sont les grands seigneurs de l'époque avaient l'habitude de se combattre, et finalement ils ne prennent vraiment conscience d'une vraie spécificité de culture japonaise que face à la menace de l'Empire chinois ou des Empires mongols qui vont chercher à les conquérir au XIIIe siècle. Donc en fait, c'est par rapport à cette menace ou à cet extérieur qu'ils vont découvrir ce que c'est que la société japonaise quitte après à redécouvrir l'extérieur. Donc je pense qu'il y a une dimension positive qui ne cherche pas forcément à nous enfermer dans un domaine, mais plutôt de prendre conscience d'une certaine spécificité, ce qui peut d'ailleurs ensuite nous amener à redécouvrir un monde extérieur. Donc ce n'est pas toujours aussi simple et aussi péjoratif. – Si je vous suis bien, on a aussi cette idée qu'il y a une conscience du groupe, la formulation d'un « nous » qui se crée grâce à la frontière et que ce n'est pas simplement l'hostilité qui préside au choix de la frontière. – Et le « nous » peut même nous amener à découvrir les autres. Donc je trouve qu'on est trop réducteur par rapport à cette notion. C'est exactement ça. – Ne restons pas sur la notion matérielle, pensons à la dimension psychologique et symbolique de la frontière. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. – Exactement. Et alors après, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les conséquences immédiates. Donc là, on bascule un peu par rapport à notre logique, à savoir qu'est-ce que les frontières ont comme existence. Et là, me semble-t-il, il y a deux aspects qu'il faut souligner. D'abord, le fait que les frontières ne sont pas permanentes et ont connu énormément de modifications d'une part. Et le corollaire immédiat, qui sont que les États meurent ou évoluent considérablement ou sont mortels par rapport aux frontières. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît très très important à rappeler en Occident et à nos étudiants en particulier. – Alors, ça va faire avec quoi est-ce que vous étiez en train de dire sur les frontières naturelles qui ne sont pas si naturelles que ça, finalement ? Revenons sur cette question de l'intangibilité des frontières. Elles sont fragiles, elles sont mouvantes. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ? – Je trouve que le terme que vous utilisez, la mouvance est importante, mais c'est le terme de fragilité. Ce qu'on constate, et là, c'est vraiment quelque chose quand on fait nos cours de géopolitique qui étonne toujours énormément nos étudiants, c'est que d'abord, si on prend le continent européen, pour lequel beaucoup d'observateurs considèrent qu'il n'y a pas eu de guerre majeure depuis la zone mondiale, ce qui est vrai, à l'exception de la guerre Yougoslavie sur laquelle on va revenir, mais ils considèrent que finalement, on a des frontières relativement intangibles, avec une stabilité, que la guerre froide a été une hostilité politique, mais qu'elle n'a pas amené de conflits militaires réels, ce qui est d'ailleurs une erreur si on considère d'autres continents. Mais donc, il y a une sorte de lecture assez apaisée. Or, quand on montre ces cartes aux observateurs, on pourrait déjà signaler qu'en Europe, depuis 103 ans, on a changé 5 fois de frontières. Et quand on dit 5 fois de frontières, avec des modifications qui sont majeures. C'est-à-dire que si vous prenez la carte de 1914, d'une part, sur laquelle clairement, en Europe centrale-orientale, il n'y a que 3 ans pire. Donc j'invite vraiment nos étudiants à se refamiliariser avec ces cartes, on va le faire d'ailleurs dans le courant de cette séance. Si on regarde la carte européenne de 1914, celle de 1921, celle de 1939, celle de 1945 et celle de 2017, on verra qu'en réalité, les frontières n'ont plus rien à voir les unes avec les autres. À ce titre, on peut considérer les deux pays qui ont connu le plus de modifications sont l'Allemagne, sans rien revenir, et la Pologne, qui pratiquement a disparu 4 fois de la carte et est rapparu sur des frontières totalement différentes à 5 reprises. Donc en fait, on a une situation qui est très différente. Et si vous me permettez d'aller plus loin, si on prend même des cartes du XIXe siècle, alors là, généralement, nos étudiants sont totalement perdus, il n'y a pas que d'ailleurs, parce qu'en 1806, si on prend l'Europe centrale, il n'y a pas d'Allemagne, mais il y a 300 États allemands. Je dis bien 300 États allemands. Et le Liechtenstein, aujourd'hui, on a une réminiscence, c'est vrai que c'est un État qui laisse toujours un peu perplexe quand on le voit aujourd'hui, parce qu'il paraît totalement décalé dans sa nature et dans sa taille. Donc la première chose qu'il va falloir mettre en exergue, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est le fait que les frontières changent considérablement, ce qui implique d'ailleurs, une deuxième chose, c'est que les États sont mortels. Et ça, ça me paraît très important à rappeler en 2017, parce que là, on a l'impression, aussi peut-être, par le fait qu'avec nos réseaux sociaux, on est toujours dans l'immédiateté, et que donc on vit un moment qui est finalement court, mais qui a l'air de se projeter, je ne dirais pas dans l'éternité, mais sur un temps très très long, alors qu'en fait, on prend quelques exemples, moi je trouve ça frappant, l'Empire byzantin a existé globalement du IVe siècle jusqu'au XVe siècle, ce qui veut dire, si vous me permettez cette petite remarque, que l'Empire byzantin a existé plus longtemps que le temps qui nous sépare de sa disparition. L'Empire d'Habsbourg, c'est encore… alors je dis d'Habsbourg parce que c'était la famille dynastique, parce que justement, on ne peut pas dire Autriche, puisque c'était l'Autriche, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Croatie, enfin c'était un empire immense, y compris avec des territoires dans le nord de l'Italie et sur l'ouest de l'Allemagne, mais globalement, cet empire d'Habsbourg, cet empire d'Autriche, il a existé du Xe, XIe siècle jusqu'en 1918. Donc l'Autriche que connaissent nos étudiants aujourd'hui, qui n'a d'ailleurs pas un siècle, puisqu'elle a été créée en 1918, c'est un État qui a très peu vécu dans le temps. Et on pourrait citer aussi le fait que l'ex-Yougoslavie a totalement implosé et que la République tchèque et slovaque ont été la Tchécoslovaquie de 1921 jusqu'au 1er janvier 1993. Donc là, il y a deux caractéristiques très importantes sur les frontières, c'est que contrairement à ce qu'on pense, elles sont loin d'être intangibles, elles sont fragiles, elles subissent très fortement les évolutions. L'Alsace-Lorraine, c'est un dernier exemple que tout le monde perçoit comme franco-française, alors peut-être un peu difficile à dire en France, mais c'est vrai, depuis le traité de Verdun en 1648 est française, mais enfin était dans la zone du Saint-Empire romain germanique, qui d'ailleurs a disparu depuis, pendant 7 siècles. Donc on a des frontières qui sont en mutation profonde, ce qui entraîne l'apparition d'État, la disparition d'État. Si vous me permettrez, pour cette partie, je finirais sur une phrase de Jean-Jacques Rousseau que j'apprécie beaucoup en jeu politique, « Si Sparte et Rome ont péri ». Quand on rappelle quand même que Rome c'est moins 8 plus 5, et que l'histoire romaine a été forte en événements, ce n'est pas inintéressant à rappeler parce qu'on voit bien qu'on a affaire à un monde qui est excessivement mouvant, ce qui nous amène tout de suite d'ailleurs à deux conséquences immédiates que ça entraîne en géopolitique. Alors on a des États qui naissent et des États qui disparaissent, des États qui éclatent et qui créent de nouvelles nations. On a donc des frontières qui sont mouvantes, et évidemment la question même de la frontière est stratégique, le tracé des frontières, et on voit quelles sont les subtilités qu'il faut prendre en compte pour que ça ne soit pas un facteur de déstabilisation supplémentaire. Exactement, c'est-à-dire que la frontière peut là aussi une dimension positive apparaître comme un facteur de stabilisation ou stabilisateur, ou alors si elles sont mal construites ou qu'elles sont construites dans des considérations peut-être trop immédiates, ou trop liées à des logiques impérialistes ou d'hégémonie politique, elles peuvent au contraire être des facteurs de déstabilisation. Alors là, c'est assez intéressant dans le cadre de ce qu'on connaît en Europe justement avec le Brexit et les réflexions sur l'Union Européenne. La première remarque qu'il faut faire, c'est qu'avec le recul et avec le temps, surtout sur l'histoire européenne depuis 1850, il y a quelque chose qui apparaît comme vraiment évident, c'est qu'il faut totalement s'abstenir de couper des territoires qui sont hystériquement liés entre eux. Le constat qu'on fait, et là aussi on va sortir de la sphère européenne, on va l'analyser du Sud-Est et au Proche-Ménie-Orient, c'est qu'à chaque fois, pour des raisons qu'on peut considérer comme justes au moment où on les prend, mais qui apparaissent avec toutes leurs dimensions négatives sur le long terme, quand on les inscrit sur le long terme, chaque fois qu'on sépare des territoires qui sont historiquement liés, généralement on a la guerre, on a le conflit. Si vous me permettez cette image un peu osée, c'est un peu comme quand on cherche à séparer Roméo et Juliette et qu'on sait que la seule chose dont ils font, c'est qu'ils vont être obsédés par le fait de se retrouver. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le fait que quand on a recréé la Pologne en 1921, parce qu'on a voulu donner à la Pologne une façade maritime, on a séparé à l'époque l'Allemagne de la Prusse-Orientale. Or la Prusse-Orientale n'était pas qu'un territoire allemand, c'était le territoire qui avait façonné l'état d'esprit ou la société allemande. Donc quand on reprend la carte justement de 1921, telle qu'elle doit apparaître à nos étudiants, on voit bien qu'il y a la Prusse-Orientale qui est coupée de l'Allemagne, et là on se dit, à un moment, avant même qu'on sache que l'Allemagne va devenir une dictature le 30 janvier 1933, avec un nationalisme et quel nationalisme, on se dit bien que là déjà il y a un risque potentiel énorme de conflits. Mais ça a été vrai aussi quand on a tracé finalement les deux Corées. On a bien vu que dès 1950, on a eu une guerre entre les deux Corées, cette guerre qui a duré trois ans, et d'ailleurs dont les vestiges se maintiennent aujourd'hui, puisque c'est certainement la frontière qu'elle a pu surveiller militairement avec un no man's land de deux kilomètres. Il y a eu les deux Vietnams qui ont amené la guerre du Vietnam d'il y a 20 ans, et puis on peut presque considérer aussi qu'il y a eu le plan que l'ONU a cherché à mettre en place en 1948 entre la Palestine et les colonies à l'époque. Ce n'était pas encore le futur État hébreu, et on voit bien que ça nous a amené à une situation qui est partiellement difficile à résoudre aujourd'hui. Donc la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est surtout s'efforcer de tracer sous l'impétuosité des frontières qui, paradoxalement, séparent des territoires qui ont toujours existé ensemble. Si on me permettait de rajouter juste une notion là, puisqu'on parle du prochain Moyen-Orient, je pense que quand on appréhende la question de l'Irak et de la Syrie aujourd'hui, on est vraiment trop manipulé par la dimension religieuse. Or quand on se met dans l'état d'esprit justement des peuples sunnites, il y a une nostalgie de l'unité. Il y a une nostalgie de l'unité qui remonte très très loin, même si à l'époque, il n'y avait pas encore le sunnisme et le schisme, c'est l'Empire perse, 3e siècle avant les écrits. Et après, paradoxalement, ce qui peut me permettre de mieux comprendre les enjeux, les influences que cherche à récupérer la Turquie, il y a le fait que sous la domination turque, certes, mais toutes ces régions-là étaient sous un système politique uni. Or, depuis les années 50-60, on a un tas de pays dont les frontières finalement se sont mises en place, et pour les peuples, avec parfois des frontières qui apparaissent comme artificielles. Ce qui nous amène sur une deuxième considération, il faut que ces frontières aient quand même une représentation objective de la réalité sociologique. Et je pense que, ça c'est un point qui n'est pas souvent mis en avant, la grande habilité de l'organisation de l'unité africaine, ou au UA à l'époque, au UA aujourd'hui, ça a été de ne pas remettre en cause les frontières en 1960. 1960, c'est l'année, enfin c'est la période, ça ne s'est pas fait sur un mois bien sûr, où toute l'Afrique subsaharienne arrive globalement à l'indépendance, ou à l'émancipation, et là, il eût été possible de remettre totalement en cause les frontières, parce qu'elles obéissaient plus à des logiques qui avaient été mises en place au XIXe siècle, dans le cadre du colonialisme, et en fait, les différentes puissances ont tracé des frontières aux endroits où elles se rencontraient. L'histoire de Fachoda est célèbre en 1895, etc. Et donc, en fait, on se retrouve dans une situation où ces frontières n'ont aucune consistance sociologique réelle, et la tentation, c'était d'en remettre un certain nombre d'entre elles en cause. Mais en faisant ça, on mettait un embrasement généralisé sur le continent. Ça, je pense que c'était la grande habilité des chefs d'État africains ou des élites africaines, je trouve qu'on n'insiste pas assez sur ce point-là, que d'intégrer des frontières qui pourtant n'étaient pas totalement sociologiquement représentatives, mais afin d'éviter des conflits. Alors par contre, aujourd'hui, sur le long terme, la difficulté, c'est qu'effectivement, les réalités sociologiques ont tendance à refaire surface et que donc on est sur une déstabilisation, on voit bien, dans certains pays, au Niger, en Somalie, qui mettent bien en exergue le fait qu'on a ce genre de difficultés. Alors ça, c'est ce que j'appelle les conséquences immédiates. Mais alors après, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a des conséquences qui me paraissent plus stratégiques et plus passionnantes, à savoir, c'est un bon exercice pour nos étudiants à qui on demande souvent de faire des livrables ou des analyses, en disant, d'essayer d'anticiper un peu les situations sur les facteurs politiques, économiques. Et je pense qu'à travers les frontières, la façon dont elles ont évolué, dont elles ont été façonnées, on peut essayer d'anticiper des zones de tension ou des conflits futurs. Mais ce qui est extrêmement intéressant, ce qui ressort de tout ce qu'on est en train de se dire, c'est que finalement, quand on pense la question des frontières, on est forcément dans le temps historique long. Même si on ne respecte pas les réalités sociologiques, au bout d'un moment, il peut y avoir une cristallisation, une fixation d'un territoire, etc., remettre ça en cause peut provoquer des bouleversements. La frontière se construit par s'alimentation successive. Exactement. C'est ça la géopolitique aussi, c'est de pouvoir penser le temps long, penser le passé pour aller vers l'avenir. Et la frontière devient cruciale. C'est très juste ce que vous dites. Alors c'est un peu la difficulté d'ailleurs de la géopolitique aujourd'hui, je pense. C'est que la géopolitique est confrontée à un temps qui est de plus en plus court, avec les réseaux sociaux, l'immédiateté de l'information, alors qu'en réalité, il faut toujours remettre l'information dans son contexte. Si on reprend le conflit du Proche du Moyen-Orient, il y a un ouvrage de James Barr qui s'appelle « Une ligne dans le sable », comment le conflit franco-britannique a amené la carte du Proche du Moyen-Orient. Et on voit bien que c'est les accords Saïs-Picot de 1916 qui, sur les décombres futures de l'Empire Ottoman, cherchent à redéfinir des cartes, ce qui aujourd'hui nous amène en partie à la situation complexe et d'ailleurs à la remise en cause qui est faite par Daech des frontières Saïs-Picot. Ce qui est assez à droit parce que ça s'inscrit sur le long terme comme vous êtes en train de le souligner et que ça s'inscrit sur une réalité objective des cartes telles qu'elles ont existées. Là, me semble-t-il, l'exemple le plus intéressant, c'est l'exemple de l'Europe dans les années 1920. Parce que, justement, on ne s'est pas inscrit dans une pérennité ou dans le long terme. On s'est inscrit, les vainqueurs, clairement, en 1918. D'une part, on cherchait à tirer un avantage ou un satisficite de cette victoire qui avait été si longue à obtenir et si coûteuse en vie humaine à obtenir. Et ensuite, il y a eu la volonté, avec le traité de Versailles pour l'Allemagne, le traité de Saint-Germain-en-Laye, pour l'Autriche et le traité du Trianon pour l'Hongrie, et la volonté de punir les vaincus. Et donc, là, je demande vraiment à nos étudiants de mettre ces deux cartes l'une à côté de l'autre, celle de 1914 et celle de 21. Parce que là, comme vous dites, on est vraiment en géopolitique. Or, ce qu'on remarque, paradoxalement, c'est que la période la plus stable en termes de relations internationales, c'est 1870-1914. Donc, ça fait pratiquement 44 ans sans guerre. Pourquoi ? Mais parce qu'on a trois empires qui, finalement, se limitent les uns les autres. On a l'Empire russe, on a l'Empire allemand, et je demande à nos étudiants de voir qu'il inclut l'Alsace-Lorraine jusqu'à aujourd'hui la moitié des territoires polonais, pratiquement. Et puis, on a l'Empire austro-hongrois qui serait l'Autriche actuelle, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, la Croatie, etc. L'Autriche-Hongrie faisait à peu près 45 millions d'habitants en 1914. Or, à cette stabilité imposée par le fait que les trois empires s'auto-neutralisent, finalement, pour différentes raisons, dont le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est intéressant à rappeler puisque c'est des concepts qu'on entend souvent, notamment lors des débats français. C'est vrai que c'est un concept qui paraît généreux, qui paraît utile, mais c'est le concept qui, justement, a présidé à la reconstruction des frontières. Et on va se rendre compte que ça va nous amener, finalement, à une situation catastrophique. Pourquoi ? Parce que si maintenant, on vient sur la carte de 1921, de quoi se rendre compte ? Que l'Allemagne, finalement, a perdu la guerre. Mais j'aime bien cette expression. On peut considérer qu'elle a presque gagné la paix. C'est-à-dire que l'Allemagne, vaincue, se retrouve dans une situation plus favorable que l'Allemagne de 1914. Alors là, il faut s'arrêter, peut-être, un instant, si on me permettait. À quoi cela est-il dû ? C'est dû au fait qu'on a fait totalement imploser l'Empire austro-hongrois et fait reculer ce qui va devenir l'Union soviétique pour différentes raisons. La Pologne réapparaît, la Tchécoslavie qui est créée, la Yougoslavie est créée sur des bases nationales. Quand on voit la suite, c'est assez incroyable. Et donc, finalement, l'Allemagne n'a plus face à elle que des États qui sont assez limités dans leur dimension géographique, d'une part, mais surtout, puisque vous insistiez sur le temps long, qui n'ont qu'une antériorité et qui sont très jeunes. Donc, il n'y a pas de stabilité possible par rapport à un référentiel. Donc, finalement, l'Allemagne se retrouve face à des États petits en dimension qui n'ont pas d'assises historiques et sur lesquelles, on voit bien que dès qu'il va y avoir des moments de tension, ils vont être très rapidement déstabilisés. Et en gros, c'est presque une sorte de grand frère. C'est assez intéressant. Il y a Keynes, qui est un économiste, qui avait dit « Les germes de la guerre future sont dans cette carte ». Donc, il était très, très critique sur les accords du traité de paix. Margaret Macmillan a écrit un ouvrage qui a été récompensé par la BBC, qui est remarquable. Les artisans de la paix, comment Lloyd George, Clemenceau et Wilson ont redessiné la carte du monde. Et on se rend compte que Keynes considérait que ça allait amener la guerre. Et d'ailleurs, si on regarde l'Allemagne, c'est assez amusant à signifier, on voit bien que, selon un géopoliticien de l'époque, elle a une tête de loup. Si vous regardez le prolongement de l'Allemagne sur sa façade orientale, sur la Pomeranie et la Silesie, il y a une sorte d'oreille qui se dessine. Puis à l'ouest, il y serait un œil. Et surtout, sur la partie la plus méridionale, on a comme deux sortes de mâchoires, si vous regardez bien, j'invite nos étudiants à regarder, qui sont en train d'enserrer la Tchécoslovaquie. Et donc, clairement, on a facilité l'expansionniste allemand parce que l'Allemagne a beau être 10% un peu plus petite en perdant l'Alsace-Lorraine sur sa façade occidentale et puis la Pomeranie et la Silesie sur sa façade orientale, alors l'État, elle est confrontée à des États qui sont beaucoup plus petits et surtout très très jeunes. Et alors, il y a un facteur aggravant et ça, c'est des choses qu'on voit très très rarement et là, on est vraiment en plein dans le cœur, me semble-t-il, la géopolitique, c'est qu'on a séparé de l'Autriche de tous les territoires à quels elle était historiquement attachée depuis 10 siècles. C'est-à-dire que l'industrie autrichienne, c'était la Tchécoslovaquie, l'agriculture autrichienne, c'était la Hongrie, le fait d'avoir une façade maritime, c'était la Yougoslavie. Donc les Autrichiens se retrouvent sur un pays totalement circonscrit, avec la frontière Vienne qui est pratiquement à la frontière, ce qui n'est pas naturel, avec une structure qui est complètement explosée, il va falloir reconstruire toutes les routes, mais beaucoup plus grave, avec un peuple qui est uniquement de langue allemande. Et donc, si on applique le concept des alliés du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est ce que va faire diaboliquement Hitler, il va faire remarquer qu'apparemment, si on réunit des peuples qui sont de la même langue, il n'y a aucune raison d'objectif pour que tout d'un coup, l'Autriche, qui se trouve séparée de ces autres peuples, soit séparée de l'Allemagne. Donc, ça veut dire qu'inscrit dans cette carte-là, on a toutes les tensions futures et on a forcément la tentation de l'Anschluss tel qu'il arrivera en février 1938, c'est-à-dire qu'à un moment, les Autrichiens vont tenter l'expérience une fois de l'unité allemande. Je trouve que cette carte-là, elle est incroyable parce que finalement, on a eu 35 millions de morts, 1 million de morts en France, 2 millions en Allemagne, tout ça pour avoir finalement, 20 ans après, une Deuxième Guerre mondiale parce que la carte, alors c'est facile à dire avec le recul, naturellement, m'a été exceptionnellement mal redissinée. C'est ce qui fait dire, encore une fois, on a remporté une victoire mais en réalité, on a subi une défaite. L'Allemagne n'a jamais été aussi forte dans la région qu'à ce moment-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, la puissance, c'est une notion relative. On n'est pas fort ou pas fort, on est fort par rapport à un contexte ou par rapport aux voisins. C'est ce en quoi les frontières prennent toutes leurs dimensions judicieuses en fait. C'est-à-dire vraiment que dans la notion de frontière, là, on voit les rapports de force réelle et c'est ce qui m'amène à penser qu'il ne faut surtout pas se précipiter dans des considérations immédiates ou sur des enjeux immédiats ou sur des petits calculs politiciens qui pourraient paraître sympathiques mais dont les conséquences à long terme n'apparaissent qu'avec le temps et peuvent être dramatiques. Et c'est là où il faut à la fois s'inscrire dans le long terme et surtout, si vous me permettez, ne pas s'inscrire uniquement dans l'émotion d'une victoire ou d'une défaite ou d'un combat politique parce que généralement là, on sème des conflits futurs dont on n'a pas encore idée au moment où on est en train de recréer les cartes. – Je vous remercie Fabrice pour ces éclairages. – Merci à vous Olivier. – Je vous invite à présent que cette séance ait terminé à regarder une carte du monde telle qu'il est aujourd'hui et à essayer d'imaginer quels peuvent être les conflits futurs. Je serai ravi de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle séance des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501